Mon nom est Keïta Alphakabinet, je suis titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et d'un doctorat en sciences sur les maladies infectieuses de l'Université d'Aix-Marseille. Je suis actuellement chercheur de l'Université de Montpellier rattachée à l'unité de recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses. Je développe en Guinée un projet de recherche One Health qui étudie les virus à l'interface Hommes-Fonds-Sauvages. A ce titre, j'occupe les fonctions de directeur adjoint du Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée et coordonne les activités de l'Unité de Biologie Moléculaire de l'Institut National de Santé Publique. Dans le cadre de mes activités de formation, je me suis investi aux côtés de mes collègues dans le renforcement des capacités. Nous avons mis en place des laboratoires de biologie moléculaire, formé plusieurs biologistes et créé le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée. Avec l'actuelle pandémie à coronavirus, ces structures sont en première ligne dans la riposte. Nous avons à côté de cela organisé plusieurs formations de courte durée et créé avec des collègues enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université de Conakry, un master en microbiologie dans lequel je suis directeur de programme. En 2015, plus concrètement, et en pleine épidémie Ebola, je me suis investi dans un projet One Health qui a permis de suivre les survivants de la maladie à virus Ebola, leur contact et d'entamer une étude sur le réservoir du virus Ebola et de d'autres zoonoses. Ces travaux ont permis le développement d'outils diagnostiques, la mise en place de plateformes de suivi et de diagnostic des maladies infectieuses émergentes en Guinée. Ils ont contribué à une meilleure connaissance de l'évolution clinique, virologique des survivants et apporté des éléments à la compréhension de l'histoire naturelle de la maladie à virus Ebola. Nous avons notamment montré dans une cohorte suivie pendant 40 mois que le virus Ebola pouvait persister dans le sperme et le lait maternel plus de 18 mois après la disparition des symptômes et l'absence du virus dans le sang. Dans la même dynamique, je pense qu'il est urgent de générer des données permettant d'identifier des zones à risque afin de prévenir les épidémies et de soutenir les décisions de santé publique, et surtout dans les pays à faibles revenus. Mon objectif donc pour les années à venir est de documenter avec justement une approche One Health le réservoir, l'écologie de certains virus ayant des implications majeures pour la santé publique. C'est un sujet de recherche avec des perspectives réelles. Nous savons par exemple aujourd'hui que plus de 60% des agents pathogènes humains sont d'origine animale. Nous remarquons dans le même temps une augmentation de la fréquence des épidémies d'origine zoonotique et aucun pays dans le monde n'est épargné. La pandémie actuelle à coronavirus en est une parfaite illustration et montre la nécessité d'une veille attentive et du contrôle de ces zones roses. C'est un projet d'importance capitale qui permettra d'estimer plus précisément le risque de futures épidémies. Ce projet permettra de fournir davantage d'informations sur la diversité des virus chez les animaux et les humains dans les zones étudiées. Il y aura des implications pratiques pour la prévention des épidémies, la gestion des épidémies, le diagnostic, mais aussi le traitement des maladies d'origine zoonotique. Sous-titrage Société Radio-Canada